Bonjour, mon nom est Christina Fasula. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, comment débuter en fait une écharpe sur le tricotin long en double tricot. Pour débuter, vous avez besoin bien sûr de votre tricotin long. Un fil de grosseur numéro 5 est suggéré pour ce type de tricotin. Par exemple, ceci est un numéro 4, voilà un numéro 5. Le Bernard Chunky est un bon exemple de laine à utiliser. Il y a d'autres sortes aussi, tout dépendant de quel pays vous êtes, quel magasin est disponible pour vendre la laine autour de vous. Généralement, c'est indiqué la grosseur sur la laine, donc je dirais avec un numéro 5 ou un numéro 6. Donc, pour débuter, on va aller sécuriser notre fil ici. Juste appuyer légèrement, ou peut aussi l'enrouler. Voilà, ceci est très temporaire. Et nous allons passer notre fil sur le premier point, le premier pion en haut à gauche. Ensuite, nous allons sauter un pion à chaque fois, tout en créant un zigzag. Donc, ceci, c'est pour un point endroit en tricot double. Ici, bien important, n'allez pas comme ceci, enrouler, mais bien en continuant tout droit et en contournant ici. Donc, nous allons chercher maintenant les pions que nous n'avons pas touchés auparavant. Voici. Donc, une fois que tous les pions ont un bout de fil, nous allons abaisser. Vous pouvez aussi utiliser votre crochet pour abaisser, comme ceci. D'accord? Maintenant, c'est seulement pour le début. Je vous recommande un fil de grosseur presque égale, généralement. Même si c'est un peu plus petit, ce n'est pas trop grave. Mais le plus important, c'est que ce soit une couleur contrastante. Donc, ceci va vous servir pour quand vous allez vouloir faire la fermeture de votre écharpe, votre foulard. Donc, je passe le fil ici, d'un côté. Je ne sais pas si vous voyez. Ainsi que de l'autre côté. Donc, je vais chercher mon fil. Je le passe en dessous, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, je peux tirer de chaque côté pour le rétrécir. Voici. Donc, maintenant, nous avons notre fil qui passe au travers. Je vais vous montrer un peu plus tard pourquoi. Nous allons fermer maintenant notre point. En passant encore une fois. Et en sautant, bien sûr, un picot à chaque fois. De haut en bas. Nous revenons. Donc, c'est la même étape que nous répétons. Voici. Et cette étape est seulement pour le début. Ensuite, ça va le différer. Maintenant, je vous conseille d'aller sécuriser votre tricot en passant votre point inférieur par-dessus le point supérieur du dernier pion que vous avez travaillé. Celui où il y a le fil. Pourquoi? Parce que si vous omettez de faire celui-ci, vous faites un autre, ça va tout se défaire. Vous allez être obligés de recommencer. Donc, de cette manière-ci, les autres ne peuvent pas bouger. Donc, pour ce faire, maintenant, vous allez prendre avec votre crochet le fil du bas et vous allez le sortir en le passant par-dessus celui du haut. Tout simplement. Comme ceci. Voici. Comme ceci. Donc, jusqu'ici, ça va. Certains vont travailler de bas en haut avec le crochet. Certains vont travailler de haut en bas avec le crochet. Je conseille de bas en haut car vos doigts, je ne sais pas si vous voyez, vos doigts tournent autour du crochet. Mais si vous allez de bas en haut, votre poignet tourne aussi. Et c'est comme ça qu'on dommage nos tunnels carpiens et que les tendinites peuvent s'en suivre aussi. Ce sont des faux mouvements qui ne sont pas très bons pour vos poignets. Donc, mieux vaut tourner vos deux doigts autour d'un crochet que de tout le poignet à la longue. Ça peut vous blesser. Maintenant, on va aller faire l'autre côté ici. Donc, où je peux aller comme ceci, simplement. Ce côté-ci, vous allez voir, la tension, elle est très, très, très délicate. Il n'y a pas de tension du tout. C'est pas serré. Donc, vous pouvez presque même y aller juste avec les doigts et appuyer comme ceci et aller avec les doigts si vous préférez. C'est important de vérifier à ce que votre fil ne retourne pas sur votre crochet, sur votre pion, pardon. Donc, nous les avons tous faites. Maintenant, il faut descendre. Voici. Maintenant, on n'a pas deux étapes à répéter. On a simplement une étape. Le fil de départ, vous pouvez le glisser en dessous maintenant de votre tricot, comme on l'a fait avec le fil jaune. Tout simplement ici, comme ceci. Et maintenant, vous allez prendre les deux bouts de votre fil jaune et faire un petit nœud délicat, sans appuyer, sans faire de tension. On ne veut pas tirer nos fils ici. Juste comme ceci. C'est temporaire. On va le retirer à la fin du tricot. Ça sera pour fermer, avoir un lien entre chaque tricot ici. Parce qu'on voit que c'est un tricot double, mais ici, entre chaque, vous ne voulez pas avoir l'effet que ça va donner. Mais vous pouvez le fermer pour que ça soit la même finition de chaque côté. Moi, j'aime bien utiliser un embout ici. Vous pouvez utiliser une paille, un bout de stylo. Je trouve que certains, au départ, n'aiment pas ça. Ça va trop vite ou c'est trop compliqué. Moi, je trouve que la vitesse à laquelle je peux travailler avec ceci, je trouve que la vitesse s'augmente. Ainsi que ma tension est le plus égale. Voilà. Je vais tenir comme ceci. Je vais vous remonter encore une autre fois avec mon tube de plastique ici. Pour ce faire, faites sûre que votre plastique peut passer à travers chaque picot, qu'il n'est pas trop gros. J'ai mes favoris. En fait, les pailles à breuvage de chez McDonald's fonctionnent très bien. Et elles sont peu coûteuses. Sinon, vous pouvez aller aussi avec un stylo, ouvrir votre stylo précautionneusement, parce qu'on ne veut pas non plus qu'un au doigt se tâche d'encre. Ici, maintenant, on passe comme ceci. Et je m'excuse, j'essaie de prendre une position pour que ma main ne cache pas ce que je fais, pour que vous voyez. Maintenant, je travaille comme à l'envers sur mon tricotin pour vous montrer, mais vous pouvez aussi le tourner. Ce n'est pas obligatoire de le pencher comme ça. Vous pourriez aussi tourner votre travail à chaque fois. J'ai pris cette habitude de me pencher, de le pencher du travail, quand le foulard ou l'écharpe est très long. Au lieu d'enrouler tout le temps le foulard, il reste à sa place quand je veux juste bouger comme ceci. Donc, une dernière fois, je vais vous montrer une dernière fois avec la paille, comment je travaille. Et ensuite, une dernière fois sans la paille. Donc, avec la paille, je mets le fil entre mes doigts comme ceci, pour donner une tension. Et j'y vais. Oui! Donc, encore de la ceci. Maintenant, je travaille très lentement avec la paille pour vous montrer, parce que ça va au moins trois fois plus vite que ça quand je n'ai pas la caméra, que je n'ai pas montré à quelqu'un le projet. Donc, ici, je vais comme ceci. Voilà. Je vais tourner mon travail ici. Continuer. Je rebaisse en même temps un petit peu pour être sûr que mes poings ne sortent pas des pions. Voilà. Voilà.